Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée au grammaire de construction. Il s'agit d'une introduction courte et succincte à ce paradigme de recherche qui est les grammaires de construction. Succincte parce que nous verrons uniquement la construction de grammaire et la construction de ce grammatique. Les autres cercles théoriques ne seront pas abordés ici. C'est un choix théorique et méthodologique essentiellement. Mais voilà, on ne verra que ces deux cercles théoriques. Avant de les voir, on fera un tout petit peu d'histoire sur l'émergence des constructions et sur les raisons de cette émergence. Puis nous passerons à la théorie d'Adel Goldberg, la construction grammaire. Ce qui nous amènera vers la construction de ce grammatique. Donc on va passer d'une théorie essentiellement américaine à une théorie plus germanique, plus allemande. Et puis dans une quatrième section se posera la question de l'utilité et des perspectives des grammaires de construction. Alors, un petit peu d'histoire. Les grammaires de construction naissent après le bouleversement théorique apporté par Noam Chomsky et sa grammaire générative. Dans la grammaire générative, il distingue compétence et performance, un petit peu la manière de deux saucures qui distingue les langues et les paroles. Il distingue également la grammaire et le lexique. Donc tous deux sont des modules mentaux innés, mais strictement séparés. Et la langue est aussi innée. Ce serait un petit peu comme un logiciel sur un ordinateur qui est là, qui est prêt. Et qu'il n'y a plus qu'à le faire tourner au fur et à mesure de la vie. Et que ce logiciel ne change pas. L'approche cognitive est un petit peu différente. Dans la mesure où elle privilégie une perspective phénoménologique. Et là, je renvoie à Merleau-Ponty. Qui dit qu'il n'y a pas de distinction entre le corps et l'esprit. Que c'est un tout. Et que le tout est signifiant. Ça, ce sera particulièrement étude pour les constructions. Il y a aussi l'idée d'utiliser des corpus. Pour analyser la réalité langagère. Et ne pas uniquement se fonder sur de l'introspection. Et puis, il y a l'idée que la linguistique seule ne peut pas tout faire. Et qu'elle a besoin de travailler avec des théories psychologiques. Des théories neurologiques ou neuropsycholinguistiques. Afin de mieux comprendre les processus cognitifs qui sont déployés lors de la production langagère. Il y a là l'idée principale. C'est-à-dire que la langue est le reflet de l'expérienciation corporelle. En anglais, embodiment. C'est-à-dire que la langue, qui est en fait la partie émergée de l'iceberg, mais la langue également, la conceptualisation, la catégorisation, encapsule l'expérience humaine. La langue est telle parce que les humains, dans leur expérience de vie, ont besoin de telle ou telle structure linguistique. Il y a donc l'idée fondamentale que langue et connaissance sont indivisibles. Puisque pour effectuer une action, on a besoin de connaissances. Et pour aboutir à cette action, il nous faut parler, produire du sens à travers des mots. Et donc ces mots et les structures linguistiques doivent refléter les connaissances pour atteindre l'objectif communicationnel. Tout cela va être mis en avant dans l'ouvrage de référence de George Lakoff, paru en 1987, Women, Fire and Dangerous Things, What Categories Reveillent About the Mind. Et dans la troisième étude de cas de cet ouvrage, Lakoff s'intéresse à la construction There, be, plus, x. Il y a plus quelque chose. Et il pose la définition suivante Each construction will be a form in pair, f, m, where f is a set of conditions on syntactic and phonological form and m is a set of conditions on meaning and use. Ce que l'on peut traduire par chaque construction est un couple de formes et de sens où la forme est un ensemble de conditions syntactiques et phonologiques et le sens a un ensemble de conditions de sens sémantique et de sens pragmatique. Donc c'est-à-dire que la structure linguistique est stabilisée, qu'elle associe une forme et un sens eux-mêmes stabilisés pour produire quelque chose de plus que l'ensemble des composants de formes et de sens. Lakoff propose une étude approfondie sur une structure normale, habituelle, quotidienne de la langue anglaise ou américaine. Ce qui le distingue des études précédentes portant également sur les constructions mais qui s'étaient uniquement intéressées aux idiomatismes comme le faisaient Fillmore et ses collègues. Donc là, on voit bien que les constructions ne sont pas uniquement un outil supplémentaire pour la description de la phraseologie, des idiomatismes, mais également une théorie qui fonctionne sur la langue normale. Quelques années plus tard, Adèle Goldberg, qui était la doctorante de George Lakoff, publie sa thèse sous le titre Et là, Goldberg pose la définition de la construction en ces termes-là. C is a construction if and only if. C is a four-meaning pair f and s such that some aspect of f or some aspect of s is not strictly predictable from constructions components, parts, or from other previously established constructions. C est une construction si et seulement si c est un couple de formes et de sens tels que certains aspects de f ou certains aspects de s ne sont pas strictement prédictibles à partir des parties, des composants de la construction ou s'il n'y a pas eu ou s'il n'y a pas ou par la comparaison avec des constructions précédemment établies. On voit ici que Goldberg emploie une définition des constructions particulièrement formelle qu'elle retire l'aspect pragmatique de George Lakoff. Chez Lakoff on avait Use qui ne se retrouve pas ici. Et ça, ça posera un petit problème à un grand nombre de spécialistes puisqu'ils diront que les constructions ne fonctionnent qu'au niveau théorique et qu'ils sont désindexés de la réalité langagère. Ce que fait en réalité Goldberg c'est qu'elle pose la première pierre d'une révolution théorique et méthodologique. Et tout d'abord elle pose l'idée d'un continuum lexique grammaire. Alors c'est pas uniquement elle, ça ne vient pas que de elle, il y avait eu des études avant. mais là ça devient très saillant. Donc elle prend l'approche cognitive comme approche de base, comme fondement théorique. Et dans cette approche cognitive on explique qu'il n'y a pas un module dédié au lexique et un autre à la grammaire comme le postulait Jomsky mais qu'il y a un continuum qui va du lexique à la grammaire donc c'est-à-dire qu'on a des unités lexicalisées, hautement lexicalisées comme les idiomatismes ou les routines interactionnelles bonjour, merci, salut, ça va donc là on est plutôt sur le pôle lexique et ce continuum va jusqu'à des constructions grammaticales abstraites donc hautement grammaticales par exemple la construction causative avec mouvement X cause le déplacement de Y vers Z et la force de la théorie de Goldberg c'est d'associer une structure sémantique à un fondement sémantique pardon une structure syntaxique à un fondement sémantique et de les instancier à des rôles argumentatifs alors les rôles sémantiques agent, patient, thème c'est ce qui permet sémantiquement de décrire une phrase elle emprunte à la balance les rôles argumentatifs par exemple pour donc là en anglais to hand a hander a handy handed et donc si on bascule ça avec le verbe donner donc pour donner on a un donneur quelque chose qui est donné et quelqu'un qui reçoit et cela s'instancie à des éléments syntaxiques du type sujet verbe objet prenons l'exemple Anne donne de l'argent à Rose on a là un agent Anne un thème l'argent et Rose le patient la construction s'établit autour du verbe donner un donneur donne quelque chose qui est donné à quelqu'un qui reçoit le donneur c'est Anne le donné c'est l'argent le receveur c'est Rose et l'action de donner c'est donner au niveau syntaxique on a toujours ce verbe donner le sujet du verbe c'est Anne l'objet direct c'est l'argent et l'objet indirect c'est Rose et là on voit bien que il y a encore une fois un continuum ou un lien strict entre l'agent le donneur le sujet le thème le donné l'objet direct le patient le receveur l'objet indirect et que tout ça s'établit grâce à la construction dit-transitive instantiée au verbe donner ce qui est très intéressant dans les constructions c'est que cette construction prototypique dit-transitive permet de générer d'autres exemples par exemple donner la grippe à quelqu'un donner les rênes à quelqu'un ou refuser le poste à quelqu'un la construction dit-transitive est établie à partir du verbe donner qui est un verbe récurrent dans la langue anglaise mais dans toutes les langues naturelles c'est un acte de la vie quotidienne qui structure l'expérience humaine et quand on dit je donne quelque chose à quelqu'un il y a bien un, la volonté du donneur de donner et de la volonté du receveur de recevoir l'objet donné or quand on dit il m'a donné la grippe il est peu probable que la personne qui donne la grippe ait vraiment l'intention de donner la grippe une autre construction intéressante donner les rênes d'une entreprise à quelqu'un on ne donne pas grand chose quand on donne les rênes d'une entreprise donner les rênes d'un traîneau c'est autre chose mais donner les rênes d'une entreprise on ne donne rien on change de poste on fait changer quelqu'un de poste et pourtant ça fonctionne sur le même principe que la dit transitive et refuser le poste à quelqu'un est aussi une construction du transitive puisque refuser le poste à quelqu'un c'est ne pas donner le poste à quelqu'un donc est-ce qu'on peut en conclure on peut en conclure que 1 la construction autorise l'utilisation de métaphores conceptuelles donner la grippe c'est une métaphore et que 2 la construction est signifiante par elle-même puisque refuser le poste à quelqu'un ou donner les rênes à quelqu'un les rênes de l'entreprise à quelqu'un ou donner la grippe à quelqu'un est compréhensible précisément parce qu'il y a l'utilisation de la dit transitive derrière un petit peu en arrière-plan donc la théorie des constructions est relativement large et permet d'expliquer un grand nombre de phénomènes qui jusqu'alors étaient difficilement explicables du point de vue des grammaires traditionnelles puisque là dans le cas de donner les rênes d'une entreprise à quelqu'un on est sur une structure plus ou moins idiomatique qui n'entre pas dans le cadre des grammaires traditionnelles qu'on ne savait pas vraiment expliquer là la construction le permet pour résumer une construction est donc un schéma abstrait qui prépare une base syntaxique associée à une base sémantique on l'a vu avec la dit transitive une construction est une sur couche syntaxique et sémantique qui contrôle et génère la production de construct d'exemples réels la construction est également une structure prototypique avec des variations ce qu'on appelle aussi open slots on voit bien dans la dit transitive qu'on a un verbe que le verbe doit être lui-même dit transitif mais que tout le reste est plus ou moins ouvert selon un un éventail de possibles autorisés par la construction enfin une construction est elle-même le premier élément d'une famille de sous-construction qui correspond aux actions élémentaires de la vie humaine par exemple données et on voit bien qu'à partir de données on peut générer envoyer transmettre refuser voilà mais l'action de base c'est bien l'action de données je donne quelque chose à quelqu'un et ça ça fonctionne depuis qu'on est en réalité jusqu'à notre mort précisément cet aspect là va être travaillé dans le deuxième ouvrage de Adèle Goldberg qui apparaît 11 ans plus tard instructions at work the nature of generalization in language dans ce nouvel opus Goldberg modifie un petit peu sa définition d'une construction mais la modifie suffisamment pour bouleverser complètement l'approche méthodologique sous-jacente au grammaire de construction je dis la définition any linguistic pattern is recognized as a construction as long as some aspect of its form or function is not strictly predictable from its component part or from other constructions recognized to exist donc jusque là chaque figement linguistique est reconnu comme étant une construction à partir du moment où certains aspects de sa forme ou de sa fonction ne sont pas strictement prédictibles de par ses éléments ou par la comparaison avec d'autres constructions déjà reconnues et établies donc là la définition ne change pas tout à fait hormis que de meaning on repasse à function et donc on retrouve l'idée pragmatique qui se cache derrière function dans ma perspective function signifie bien sémantique et pragmatique donc le sens quasi définitionnel du dictionnaire et le sens pragmatique situationnel et contextuel puis elle ajoute ce qu'elle avait déjà ajouté dans un article en 2003 De plus ces figements sont stockés en tant que construction même s'ils sont totalement prédictibles tant qu'ils apparaissent avec une fréquence suffisante donc ça veut dire qu'on a bien l'idée que les routines situationnelles bonjour salut ça va sont stockés en tant que telles à partir du moment où il y a une fréquence suffisante alors on va encore plus loin dans le lexique dans le continu lexique grammaire et puis même si Goldberg ne nous a jamais expliqué ce que signifie sufficient on ne sait pas est-ce que c'est 3 millions 4 millions 7 millions de mots en corpus quelle fréquence en pourcentage on ne sait pas mais en tout cas elle ouvre la porte au corpus donc aux bases de données à tester et donc elle sort de la théorie précédente qui la mettait dans une approche in vivo in vitro pardon pour maintenant s'intéresser vraiment à la réalité langagière cela implique une nouvelle orientation épistémologique c'est à dire que Goldberg s'appuie maintenant essentiellement sur l'approche usage based et en particulier sur les travaux de Michael Tomasello en particulier son ouvrage de 2003 sur l'acquisition langagière des jeunes enfants entre 3 à 7 ans et là on entre de plein pied dans la philosophie phénoménologique avec l'approche usage based l'idée de base de l'approche usage based c'est que l'acquisition et l'apprentissage de la langue maternelle mais ensuite ça fonctionne de la même façon pour les langues 2 et 3 émerge 1. de l'écoute 2. de la reproduction de ce qu'on entend et de ce qu'on a réussi à capter et à stabiliser et puis du perfectionnement de segments de langage qu'on a réussi à reproduire je m'explique après avoir isolé des segments permettant à l'enfant d'atteindre son but communicationnel avoir à manger jouer recevoir l'attention de quelqu'un l'enfant catégorise tous ces tous ces segments en tirant une généralisation et créer dans cette généralisation des instances figées récurrentes à partir du moment où les structures sont comprises maîtrisées par l'enfant il va tenter petit à petit de faire entrer des variations dans ses structures pour atteindre des des buts situationnels et pragmatiques plus fins au début il veut juste manger il a besoin de manger au fur et à mesure il va avoir envie plutôt de manger ça ou ça soit manger un gâteau soit manger du chocolat et donc il utilisera l'un ou l'autre des segments de langue qu'il a retenu en lui associant évidemment des gestes ou des sons ou tout un tas d'autres expressions corporelles qu'il a à sa disposition puisqu'il n'est pas encore complètement capable d'utiliser la langue il est toujours en train de l'apprendre Thomas Sello a introduit l'idée de Verb Islands qui sont des proto-constructions en anglais Gimme qui en fait est dérivé de la construction du transitive Give it to me donc c'est un peu comme si on disait en français on pourrait traduire ça par à moi quand l'enfant veut dire c'est à moi ou cela m'appartient cette avancée ou cette reconfiguration méthodologique a en réalité une triple influence sur le travail d'Adèle Goldberg d'abord théorique Thomas Sello permet d'affirmer et de confirmer la présence des constructions et de confirmer le rôle fondamental des constructions dans la cognition humaine et dans l'expérience de vie humaine donc on s'en doutait et là Michael Thomas Sello montre bien que ça fonctionne et que c'est vraiment le cas d'un point de vue du développement de l'humain au niveau méthodologique encore une fois l'approche usage space de Thomas Sello implique de percevoir les constructions comme des structures dynamiques flexibles soumises aux contraintes communicationnelles donc à l'usage qui se développent tout au long de la vie qui se reconfigurent tout au long de la vie et le lien entre différentes constructions est lui-même dynamique et évolutif et d'un point de vue méthodique je l'ai déjà souligné il convient de passer par des bases de données à tester pour faire ressortir des structures préférentielles c'est-à-dire que plus une structure est utilisée plus elle aura une fréquence importante dans la base de données plus on pourra dire que c'est une construction et là le lien avec la linguistique de corpus est évident ce que l'on peut également retrouver dans le deuxième ouvrage de Goldberg c'est l'idée d'un constructicon pour les grammariens les grammaires de construction tout le langage peut s'analyser à travers les constructions et Goldberg dit bien « its constructions all the way down » à la fin de l'introduction ce postulat est variable en fonction du socle théorique que l'on choisit mais dans le socle de Goldberg c'est une exception maximisée puisque pour elle les constructions vont du plus simple morphème à des constructions discursives donc c'est une approche très ouverte et qui s'explique notamment par le fondement méthodologique de la linguistique cognitive ou en tout cas de la sémantique cognitive ce qui se comprend aussi sous la citation « its constructions all the way down » c'est l'affirmation de liens entre les constructions de liens entre les différents niveaux de construction avec des relations d'héritage c'est à dire que la construction de niveau supérieur transmet à la relation de niveau inférieur ces attributs et donc la construction qui est tout au-dessus prépare et configure les relations les constructions qui sont tout en dessous et cela forme un gigantesque réseau qui contient toutes nos connaissances et nos structures linguistiques et ce réseau s'appelle le constructicon qui est un mélange de construction et de lexique lexicon construction et qui là pour le coup permettrait si on arrive à établir un jour le constructicon d'une langue naturelle cela permettrait d'accéder à l'ensemble des connaissances linguistiques d'une société et d'une communauté d'individus pour une langue naturelle le troisième point c'est l'aspect de généralisation c'est dans le titre de l'ouvrage de 2006 Goldberg part du principe presque évident et logique que la mémoire humaine n'est pas extensible à l'infini elle est limitée elle peut faire beaucoup mais elle est limitée on ne peut pas donc stocker dans notre mémoire toutes les phrases qu'on a entendues et lues de notre naissance jusqu'à notre mort c'est impossible en plus si on ajoute à cela différentes langues quelqu'un qui parle le français l'anglais plus une deuxième langue étrangère comme l'allemand ou l'espagnol est incapable de stocker toutes les langues qu'il entend dans les trois langues avec toutes les variations dialectales possibles et pourtant on en arrive à la remarque suivante tous les énoncés corrects sont compris comment est-ce possible comment ça fonctionne dans notre cerveau Goldberg pose l'idée d'un processus de généralisation généré par la cognition humaine qui catégorise selon des prototypes influencés par la culture prototype au sens de la psychologie cognitive depuis les travaux de Roche en 73 donc que ce processus de généralisation stocke les occurrences individuelles ou plutôt stocke le schéma déployé dans chaque occurrence individuelle pour n'en garder que ce schéma et ensuite générer d'autres exemples de façon individuelle déconnectée des occurrences entendues ou lues prenons quatre exemples je te donne une idée je t'envoie un livre je refuse l'accès à Tobias je transmets l'information à mon chef on a bien un sujet qui donne donner selon j'ai repris la définition du CNRTL cédé gratuitement et volontairement la propriété d'une chose à quelqu'un donc sujet donner chose quelqu'un un agent qui donne un thème à un patient bref une construction ditransitive donc on a bien la ditransitive et puis les différentes instances et dans le constructicon on aura bien la construction ditransitive à la limite les variations métaphoriques de la construction ditransitive puis les instances grammaticales de la construction si on le verra avec Alexander Lach d'ici quelques diapos et c'est comme ça que se construit la langue humaine on n'a pas dans notre tête je te donne une idée parce que si on a stocké je te donne une idée il faut que en même temps on ait tu me donnes une idée il me donne une idée elle me donne une idée on nous donne une idée etc. et cela pour chaque temps et chaque mode de la langue française donc on arrive à un nombre de phrases incalculables simplement pour les 4 exemples qu'on a ici il nous faut donc généraliser en 2019 Adel Goldberg revient avec un troisième ouvrage exprimer this creativity competition and the partial productivity of construction qui ne change pas la définition des constructions on reste sur la même définition qu'en 2006 mais Goldberg apporte entre autres deux concepts clés le premier c'est le concept d'incorporation qu'on a déjà rencontré c'est à dire que les principes de généralisation et de catégorisation sont complétés par le stockage en mémoire d'une idée langagère figée récurrente bonjour ça va qui elle cette structure là n'est pas généralisée elle est directement stockée parce qu'on en a besoin très régulièrement et donc c'est plus rapide plus simple et plus efficace donc plus économique de stocker directement bonjour ça va plutôt que dans faire ressortir un schéma qui ne génèrera en réalité que que cette occurrence là et ça ça peut fonctionner sur différentes structures de la vie quotidienne encore plus intéressant il y a l'idée de statistical preemption c'est à dire que la généralisation repose sur le principe de préemption statistique si on reprend notre exemple que l'on utilise depuis le début la construction de transitive elle est établie à partir de plusieurs occurrences variables même des occurrences qui contiennent des erreurs donc justement on est capable de dire que c'est une erreur parce qu'elle apparaît moins de fois ça veut dire qu'on peut aussi considérer des apaxes comme étant des erreurs et surtout on se rend compte que cette construction de transitive apparaît le plus souvent à partir du verbe donner c'est le verbe donner qui est à la base de la dit transitive et cette préemption statistique permet de générer des constructions plus ou moins ça permet déjà de générer le schéma constructionnel de la dit transitive parce qu'on se rend compte que je te donne accès à la salle je t'envoie par mail un fichier je refuse de t'acheter une glace en réalité ça fonctionne sur le même principe de données et comme données préemptent toutes les occurrences de la dit transitive on peut reconstruire le schéma à partir de données parce que données essayant et pourtant on voit bien que là on aurait l'idée d'un figement de la langue à partir de statistiques que notre cerveau est en réalité qu'une machine alors tombe sur Chomsky et bien non non et Goldman nous l'explique dès le titre avec explain me this explain me this ça ne fonctionne pas en anglais traduit en français explique moi ça ça marche en anglais également mais en anglais il faudrait dire explain this to me donc c'est comme si on prenait à l'inverse en français explique ça à moi et explique moi ça et pourtant quand quelqu'un dit explique ça à moi on comprend on comprend on comprend ce qu'il veut dire ou ce qu'elle veut dire et là donc c'est bien la preuve de la créativité et de la flexibilité et en même temps du potentiel prototypique de chaque construction et donc c'est évidemment à prendre en compte là plutôt d'un point diachronique on le verra avec un exemple dans quelques instants à partir de de Goldberg Alexander Zim et Alexander Lasch ont travaillé à une grammaire du construction de l'allemand Constructionsgrammatique Concept en Grundlagen que pour basierter en Sätze qui est sorti en 2013 chez de Greuther il pose la définition suivante Donc on a là un mélange une très grosse inspiration de Adèle Goldberg ils ajoutent quelques éléments de Kraft et de sa Radical Construction Grammar qui est elle-même relativement proche de Goldberg mais on n'en parlera pas aujourd'hui c'est surtout du Goldberg 2006 mais donc par extension du Goldberg 2019 je traduis ou j'adapte la présente définition les constructions sont des couples de formes et de et de sens non compositionnels mais conventionnalisés conventionnels qui possèdent un caractère figé au niveau cognitif qui sont des entités construites donc on a bien l'idée de progression et de comme avec des Legos on construit petit à petit la construction qui sont de nature conceptuelle dans la mesure où les constructions se modifient et se structurent à partir de l'usage de la langue indexée à des contextes donc on retrouve bien l'idée de couplage de formes et de sens l'idée de conceptualisation l'idée de construction au sens des Legos et l'idée de contexte de situation et de processus bottom up top down à partir de là Alexandre Lache dans son mémoire d'HDR va travailler à affiner la construction on retrouve son travail dans l'ouvrage Non-agentive construction et destruction pari en 2016 chez de Greuter et là Alexandre Lache fait un premier pas dans une nouvelle orientation théorique en postulant qu'une construction est un couple de sens et de forme et non plus de forme et de sens pourquoi ? parce qu'il part du principe que d'un point de vue analytique on s'intéresse essentiellement au sens on le voit bien avec la ligne transitive je donne quelque chose à quelqu'un je transmets quelque chose à quelqu'un on est du point de vue analytique on s'intéresse au sens et puis le constructical est une construction un réseau de construction qui permet de transférer du sens et c'est pour ça que explain this est compréhensible parce que la construction canonique sous-tendue explain this to me est activée et donc que s'il n'y a pas la forme la forme est là en erreur le sens lui est présent donc c'est comme ça qu'on comprend explain me this Lash en profite à la suite du travail avec Alexander Thiem pour injecter les modèles de bulles et de quelles on va voir ça tout de suite après il dans la dynamique de Alexander Thiem pour leur frame semantics plaide pour un retour à la sémantique frastique et propositionnelle de Van Polens on va le voir dans un instant et fait le lien avec la sémantique des cas donc avec la frame semantics ou plutôt la frame semantics à l'allemande en lien avec l'école de Düsseldorf ce qui permet de créer un lien avec le discours et de poursuivre en fait l'idée de base d'Adel Goldberg que les constructions vont du morphème au discours de buller là je reprend l'organon modèle qui est très connu et là on voit bien avec ce modèle que la langue est un outil permettant de se représenter mais de représenter des objets extra-linguistiques et de transférer ceci donc les objets d'un point de vue conceptuel sous forme d'une information à quelqu'un d'autre on a là évidemment même si c'est relativement tôt dans l'histoire de la linguistique les prémices de la broche cognitive et en même temps ce que sous-entend ce schéma c'est la reconnaissance d'une structure syntaxique entre quelqu'un qui envoie un objet et quelqu'un qui reçoit cet objet donc on a en quelque sorte les prémices de la théorie de la valence qui sont continues dans ce schéma toujours au niveau théorique que dans la perspectivité dont je prends en 2004 travail de façon un petit peu éloignée d'un point de vue épistémologique et de ce travail lâche en ressort un la perspectivité cognitive c'est à dire la construction abstraite prototypique généralisée par exemple la transitive et la transitive s'actualise dans la perspectivité communicative c'est à dire dans sa réalisation concrète dans la praxis langagère exemple de construction transitive je mange une pomme et ça là je vais l'intégrer dans la représentation d'une construction on va le voir tout à l'heure parce que dans la représentation des constructions il va ajouter autre chose et notamment il va retirer les rôles argumentatifs traditionnels de Goldberg qui s'appuyaient sur la sémantique des cas de Fillmore pour remplacer ça par les rôles sémantiques de von Paulenz et de sa deutsche art sémantique en recourant un au prédicat donc comme une action un processus un statut une propriété et des arguments là j'en ai mis quatre des arguments agent patient objet efficient objet efficient il y en a en réalité trois pages de la part de von Paulenz donc la volonté de de recourir à von Paulenz c'est évidemment de monter en granularité de monter en précision dans la caractérisation sémantique des constructions et ça va de pair avec sa volonté de considérer la construction comme avant tout un élément sémantique comme étant avant tout un élément sémantique et toujours dans cette position de plus de sémantique il propose essentiellement avec Alexander Thiem l'idée d'intégrer la sémantique des cadres la frame sémantique avec la construction des grammatiques à quoi sert la frame semantics là dans son exception originale c'est pour ça que je repars sur l'onglet permet d'observer de caractériser de structurer la connaissance humaine un frame un cadre sémantique est une structure conceptuelle multimodale ça peut être aussi bien des images du son des odeurs que des mots qui renferme différentes informations des informations de type syntaxique sémantique sensorimotrice souvenir et tout un tas d'autres choses pourquoi on va dans cette direction ça peut s'expliquer d'abord parce que les deux cadres théoriques sémantiques des cadres et la grammaire de construction ont la même base théorique c'est à dire la sémantique des cadres des la sémantique profonde de Filmois et puis ça peut s'expliquer de façon plus concrète plus actuelle par les deux questions que j'ai retranscrits ici pourquoi choisit-on une construction plutôt qu'une autre pour quelle raison choisit-on un verbe plutôt qu'un autre dans une construction et là je fais l'hypothèse que les constructions sont alimentées par différents frames qui contiennent les informations situationnelles permettant de privilégier une construction plutôt qu'une autre à quel moment est-ce qu'on dit est-ce qu'on comprend que je mange une pomme donc que la transitive n'est plus suffisante et qu'on doit l'indexer à la dit-transitive je mange une pomme avec ma mère pourquoi à quel moment qu'est-ce qui se passe a priori rien n'est contenu dans la construction et là c'est le cadre sémantique qui va qui est évoqué par la situation par le contexte qui va préampter la dit-transitive sur la transitive même raison pourquoi est-ce qu'on dit je t'envoie une pièce jointe plutôt que je te donne une pièce jointe dans la dit-transitive pourquoi un argument plutôt qu'un autre pourquoi un rôle sémantique plutôt qu'un autre tout ça s'explique par les cadres sémantiques qui sont générés à partir de la situation de communication et d'énonciation là je propose donc une nouvelle forme de représentation des constructions à l'exemple ici de la dit-transitive où on voit bien que agents, benefactives, officiates, object sont des rôles sémantiques de von Paulenz avec le prédicat handlung action de données et puis le reste ne change pas à droite du cadre on a la perspectivité cognitiva la perspectivité communicative et puis les exemples ich stricke dir ein schal zum letzten Geburtstag ich stricke dir ein schal und so weiter ça permet d'avoir tout ce dont on a besoin dans un cadre dans une représentation c'est pour ça que ce type de représentation me plaît beaucoup puisque tout est inscrit en fait la construction entière est reprise là ce qui n'est pas tout à fait le cas chez Goldberg là je se fais aussi sienne l'idée de constructicon j'ai remis encore ici la la célèbre citation de Goldberg gates constructions all the way down et là pour l'allemand là je propose un constructicon sémantique avec différentes constructions mises en oeuvre dans la génération de propositions simples que ce soit la proposition agentive non-agentive la construction factuelle temporelle un travail sur la modalité etc etc sur les sur les connexions causales ou conditionnelles entre deux propositions donc là on est au niveau très micro qui pourrait l'être encore plus si on s'intéressait au morphème mais qui explique la grammaire traditionnelle par les constructions j'ai proposé l'analyse de la construction verbe sur ville dans le paradigme de la construction grammatique par exemple je suis sur Paris donc ce qui implique tout d'abord une approche sur corpus pour sortir de l'introspection du chercheur en linguistique qui pourrait dire je suis sur Paris c'est faux je suis à Paris pourquoi ? parce que c'est comme ça c'est d'ailleurs ce qu'explique l'académie française en disant que sur ne peut pas exprimer une position géographique une localisation et puis un tel travail permet d'évaluer l'existence réelle de la construction c'est à dire est-ce que c'est une vraie construction ou est-ce que c'est encore une fois un emploi déviant via une faute grammaticale de la construction classique être à Paris le corpus montre bien l'existence de la construction elle apparaît pour moi avec une fréquence suffisante et en plus il y a bien une distinction sémantique entre je suis à Paris et je suis sur Paris dans la mesure où je suis sur Paris élargit le sens transmis en passant d'un point précis à une zone plus floue quand on dit si je prends le premier exemple de l'encart à gauche Roxane monte sur Paris elle ne dit pas dans quel arrondissement ni où ni combien de temps ni quoi que ce soit elle indique donc simplement qu'elle monte sur Paris c'est de la même façon que Manon est sur Dijon on n'explique pas vraiment où elle est on ne peut peut-être même pas le faire puisque si on dit Manon est à Dijon on pourrait avoir l'idée d'un point précis qui serait en fait de la même manière que quand on rentre une ville dans un GPS l'idée du centre-ville et pourtant les agglomérations sont autre chose que le simple centre-ville l'hypothèse que je formule est donc face à l'expansion des agglomérations il y a un besoin qui se crée pour transmettre un nouveau sens qui n'est pas prévu par la construction qui se base sur la préposition A et donc que les locuteurs ont ressenti le besoin d'élargir cette construction de distinguer l'une de l'autre et donc d'employer la préposition sur on a donc bien une amélioration qualitative du sens plutôt que de la forme à mon avis pourquoi c'est une construction pour le dire trivialement pure et dure puisque sur dans le transfert d'informations de location est contre-intuitif et grammaticalement faux mais dans le cas de la construction le sens de la construction et la forme de la construction préemptent le sens et la structure syntaxique grammaticale de la préposition donc la construction est signifiante elle veut bien dire quelque chose elle est utilisée suffisamment de fois pour qu'on puisse admettre que les locuteurs sont d'accord sur le sens de la construction donc il s'agit d'une construction et non pas d'un emploi déviant il y a certainement un lien de causalité entre les deux constructions ou en tout cas on peut bien parler de construction et de structure correcte de la langue si tant est qu'on puisse débattre du correct et de l'incorrect qu'est-ce que nous montrent ces constructions cet exemple comment dire comment de par cette construction on peut élaborer théoriquement différents éléments d'abord en s'intéressant à cette construction du français moderne on met bien au point l'idée d'un processus d'apprentissage de la langue naturelle c'est-à-dire qu'à partir des proto-constructions on en dérive des constructions simples puis des constructions complexes puis des constructions phraseologiques et c'est là qu'intervient la construction sur Paris puisque la construction simple je suis à Paris être à Paris c'est simple on peut l'étoffer on peut changer le verbe pour arriver à des constructions complexes et puis être sur Paris là c'est phraseologique là c'est idiomatique et donc ça il faut l'apprendre en plus au moins il faut reconnaître la construction on comprend que les constructions sont soumises à une évolution diachronique de la langue dans l'histoire de la langue il y a des évolutions et que ces évolutions elles n'arrivent pas par hasard ces évolutions elles sont contraintes socialement et contextuellement enfin on peut faire le lien entre variation individuelle influence sur le collectif et donc variation collective puisque la variation individuelle est acceptée relayée dans une communauté puis d'une communauté à une autre communauté puis à la communauté de la langue et tout cela je ne l'ai pas inventé ça s'explique par le postulat fondateur de la gramme de construction que la langue n'est pas un module inné séparé des autres fonctions cognitives qu'on a dès qu'on est mais bien une structure sociale dynamique modulée par l'usage en lien avec toutes les activités sensorimotrices expérientielles de la vie humaine donc on retombe sur le postulat de départ ce qui fait dire que les grammeurs de construction sont acceptables d'un point de vue scientifique voilà pour un exemple qu'est-ce qui se passe maintenant pour les grammes de construction ça va permettre d'abord de modéliser les connaissances d'une communauté de langues et pour le moment on en est encore très loin il va falloir travailler plus analyser plus à la fois sur des objets très concrets comme être sur Paris et puis sur des objets beaucoup plus abstraits comme les constructions discursives qui se retrouvent au-delà encore de la détransitive ou de la causative on va pouvoir faire un travail de compréhension de l'évolution de la langue dans une approche diachronique ce qui est encore très intéressant puisqu'on va pouvoir reformuler tout un tas d'hypothèses et en général l'approche diachronique se marie très bien avec l'approche contrastive Hilpert l'a très bien fait sur les verbes d'origine germanique pour le suédois pour l'allemand pour l'anglais pour voir à quel moment ça se distingue etc et puis l'idée de construction de spécialités qui sont dépendantes d'un genre de texte d'un discours d'un domaine de spécialité qui offrent là un vrai potentiel d'évolution théorique et méthodologique évidemment très très concrètement à quoi peuvent servir les grammes et de construction d'ores et déjà dans la vie quotidienne un c'est l'amélioration de l'ingénierie pédagogique différentes études ont montré que les constructions permettent de mieux modéliser les connaissances et de mieux transmettre l'idiomaticité d'une langue on arrive à mieux enseigner les langues à travers les constructions donc ça c'est à améliorer intégrer dans l'arsenal pédagogique des enseignants le recours aux constructions permet d'améliorer les traductions pour les rendre plus idiomatiques améliorer les adaptations et là les travaux en interaction sont évidemment une source très intéressante pour ce genre de travaux et puis l'intelligence artificielle afin de modéliser les champs de connaissances modéliser les structures conceptuelles et puis les intégrer dans les interfaces informatiques voilà nous sommes arrivés à la fin de cette courte introduction au gramein de construction je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin si vous avez des questions des commentaires ou des critiques tout est bon à prendre je reste joignable continuellement sur Twitter par mail ou bien sûr sur les commentaires juste en toute cette vidéo voilà merci beaucoup et à une prochaine vidéo